La question, je réfléchis tout le temps, mais je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, mais je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que celui-là, cet enfoiré de merde, 8% avait gagné aux élections ? Mais non, mais comment ça se fait ? Il est toujours là. Comment ça se fait, peu de problème ? Est-ce qu'en France, quand Hollande, le corrompu a été élu, et le jour quand son mandat a arrivé à terme, est-ce que Hollande pourrait encore rester de plus en plus à l'Elysée ? Mais pourquoi nous, dans nos pays en Afrique, nous continuerons à accepter des bêtises ? Mais non, mais non, non, il faut vite en finir avec celui-là, 8%. Comme je vous ai toujours dit, Il faut taper, taper. Je vous ai toujours dit quoi ? Plusieurs balles ! Il n'y a que ça, mais vous cherchez quoi ? Vous cherchez à réfléchir en quoi ? Vous asseoir sur une petite table ronde ? Comme exactement à la conférence de Berlin de partage de l'Afrique en 1885 ? On ne discute pas, on ne discute pas avec des voleurs, des tarés ? Est-ce qu'on discute avec ceux qui ont fait plusieurs coups d'État pour devenir président ? Non, on ne discute jamais avec eux. Parce que pour eux, le peuple, la loi, le peuple, ils ne reconnaissent pas les constitutions. Ils violent. L'argent du peuple, ils volent. Est-ce que les bourses ont été toujours payées pour Congo et pour ceux qui sont dans les universités à l'étranger ? Mais non, les étudiants, 8%, les a toujours laissés se démerder comme les moutons se démerdent pour pouvoir grouter de l'air gauche et droite. Mais ça fait qu'il y a pas mal d'étudiants qui font. Certaines qui ont travaillé difficilement avec des papiers, des amis en Europe, en France et ailleurs. Et il y en a, elles n'ont pas pu prendre les papiers des autres pour travailler. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Qu'est-ce qu'elles ont fait ? La pute, dans les trottoirs, elles ont vendu leur corps en Europe, au Canada, au State. Et avec ça, elles payaient leurs amis, elles payaient leur petite chambre de l'université. Pendant ce temps, le papa, en Europe, le papa plutôt, en Afrique, le papa disait à ses amis, j'ai ma fille qui est en Europe, elle fait des grandes études. Mais le papa, il ne sait pas comment sa fille qui est en Europe, elle vend son corps à cause de qui ? De sa soupe, mais ça s'est encore empiré de plus en plus, mais c'est un grand folleur, oui pour ça. Il est venu, il est venu jusqu'à pouvoir se payer, se taper le luxe des appartements de luxe en France, des appartements de luxe au Canada, aux Etats-Unis, partout dans le monde. Il n'y a que ça que les ingéso savent faire, les immeubles, ils adorent. Mais à part ça, ils ne font rien. Et le pire, est-ce qu'ils ont donné l'anivakine et l'aspirine dans tout Brazzaville, dans tout le Congo ? Mais non, non, non. Est-ce qu'ils ont donné l'aspirine et l'anivakine dans tout le Nord ? Mais non, on n'a jamais vu dans tout le Nord des immeubles ou l'aspirine. Mais 8%, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a donné que à Oyo. À Oyo, parce que là-bas, il y a des abemboshi, il y a des aroussas. Ceux-là, c'est sa famille. Mais le reste, 8% n'a jamais fait. Il n'a jamais fait. 8% n'aiment pas tous les nordistes. Parce que 8% n'aiment pas. Il sait bien que Les gens de Oyo, qui sont sa troubue, des abemboshi et des aroussas, ils ont nettoyé les pieds des vrais canis et des canis et des visages. Ils ont nettoyé les maisons des canis, des vrais boshis. Donc, pour 8%, C'est un revanchard, revanchard, revanchard. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire ? Faire souffrir le peuple, faire souffrir le peuple du Nord. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'au Nord, tout le Nord, les gens sont bien, non ? Il y a tellement des gens qui souffrent au Nord. Ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de quoi mettre dans la bouche. Même un petit morceau de manioc, il n'y a pas. Même un petit poisson, il n'y a pas. Mais oui, pour ça, il se comprend bien à tout. Donc, il fait souffrir tous ceux du Nord. Mais peuple du Nord, il est temps que vous comprenez qu'il faut un décombre avec ce malade. Mais oui, 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 il faut un décombre. Prenez des fusils de chasse. Prenez tout ce que vous avez pour en finir avec ce cafard. Il faut finir avec 8%. Il faut finir avec 8%. Oui. Il faut finir avec 8%. Regardez ici, comment il a peur. Tout autour, il n'y a que ces boys, ces chiens, une armée autour. Mais cette armée n'est pas une vraie armée. C'est tous des gens. La milice de 8%. Venant d'ailleurs. Écoutez-moi bien, peuple Congo. Il faut en découdre avec lui. Le message est clair dans tout le Congo. Il faut en découdre avec le voleur de 8%. Le message est clair.